Rémi Souhou, Idrissou Bachiki, il faut voir Emmanuel Sagbo, il faut voir Soudi Romuald, il faut voir Arwandinou et Diwan, ils sont cinq, ils sont cinq mais ils sont cinq prêts à tout et chacun joue son rôle. Par exemple Bachiki, un des plus courageux, un des plus courageux qui arrive à tutoyer les grands aujourd'hui et qui peut dans quelques temps les battre. Il y a Rémi Souhou, un formidable Rémi Souhou, un formidable prix du combiné, génial coureur, que s'il s'organise mieux et gère son énergie, il peut gagner n'importe quelle course en Afrique ici aujourd'hui. Mais il leur faut de l'expérience, il leur faut du temps. Non seulement il faut voir encore un courageux qui s'appelle Soudi Romuald, qui a fait une chute sur le tour de Madagascar, qui était blessé, qui est resté cinq minutes à terre, soigné, qui est remonté sur son vélo et le peloton ne l'a jamais rejoint jusqu'à la ligne d'arrivée. Moi je pense que c'est des coureurs qu'il faut absolument saluer. Mais tout ça n'a pas pu exister sans le soutien de la Sauvébras, sans les moyens que nous avons eu de la Sauvébras, sans les moyens du ministère des Sports, sans la considération qu'on nous donne aujourd'hui, que nous donne aujourd'hui le gouvernement béninois, en nous permettant aujourd'hui d'aller au bout de nos rêves. Et notre rêve aujourd'hui c'est de remettre en place le tour du Bénin qui aura lieu forcément en avril prochain. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501